Du vivant de notre très cher regretté Moriba, votre grand frère, j'avais aperçu un petit quelque chose. Il faut dire que ça m'a mis un baume au cœur. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Lui il faisait de l'information. Mais c'est pas que l'information ne nous livrait pas ici. C'est pas possible. Là il y a encore de l'information là. Il nous livrait ici. Et dès qu'il le prend de lui-même, il s'est fait de confiance de Coran Moriba. C'est ça. Il a mis de confiance. Moriba il a mis le fait. Ouais. Tu vois non ? Et puis il l'a regretté maintenant. Quand il a mis le fait, quelqu'un il sait faire de toi de confiance. C'est ça. Tu mets le fait. C'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire. Pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Nafi, tu fais rire des... Tu parles desquels avait dit eux. Elle a 18 ans. Elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs. Mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Si tu es à Bidjan, ce week-end là tu vas m'accompagner chez les parents de Bintou. Je vais revoir son oncle. Il faut qu'il reprenne Bintou à la maison. Il n'y a pas de problème. Seulement si ça peut permettre à la jeune fille de regagner sa famille, tant mieux. Son petit ami, pendant que nous y sommes. Est-ce que tu as pu trouver des indices sur celui qui l'a enceintée? Après m'avoir trahi, menti, tu oses venir me perdre, tu ne vas encore chez des gens qui m'accueillent. Attends, tu es le diable en personne ou quoi? Ah oui, tu es à Bidjan, 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 tu es à Bidjan. Toi, tu crois que Jé, malheur est bon. C'est ça. Toi, là, toi, tu ne sais pas. Si ça ne tenait qu'à moi, il y a longtemps que ta femme est au courant. On va détruire ta famille, on va détruire ta famille. Tu n'as que ça, la bouche? Et Bidjan, qui va élever seul son enfant. Tu y penses? Tu es toute sapée comme ça, toute belle. J'ai ça. Tu vas où? Pardon, toi, tu es sortie laительно, il ne faut pas revenir ici avec ton vie à une heure du matin. C'est bon. Voilà ma clé, si la pluie commence à naître, enlève mes pailles. Tu vas où? Qui te dégâts? Tu fais quoi? Je le sens faire bosser maman. Papa? Ça c'est dur. Le bêtis est dur. Je t'ai intervue par là avec quelqu'un. Ta femme qui vient de passer là, elle t'a dit quoi? Quelle femme? La voisine. Elle m'a dit de suivre ses habitants sous la corde. Donc tu as trouvé un travail habitant comme ça, tu ne me dis pas? Maman toi aussi. Maman toi aussi, ça c'est du travail? On peut payer quelqu'un pour ça? Fais tout rien moi ici. Regarde-moi des têtes là-bas insolentes. Quand on parle là, tu fais quoi? Regarde-moi ça là. Moi là je suis d'une bonne famille. Parler d'affaires des gens, mettre ma bouche ici là. Je ne suis pas dedans. Je sais avec qui parler. Toi tu ne te connais pas? Enfant Diaby, tu vas mettre ta bouche sur ça là. Ça c'est pour devenir quoi? Regarde-moi ça. Maman, s'il te plait ne m'envoie plus ton petit copain là. Tu sais très vite que je ne suis pas d'accord avec votre relation. Quoi? Non, tu ne pourras jamais être mon père. Ouvre un peu les yeux maman. Les jeunes comme lui là. Ils sont pleins dans la ville. Et les femmes de ton âge sont leurs fonds de promesses. Je ne te fais pas la morale, c'est la vérité. Si tu as quelque chose pour moi, tu m'appelles. D'accord? Et puis je passe te chercher. Mais s'il te plait ne m'envoie plus ton gigolo là. C'est un gigolo? Bon ok, je te laisse visu. Ciao. Jérôme, quel bon vent t'amène? C'est juste une visite de courtoisie. Mon oeil. Ce n'est pas une moins tes formalités. C'est juste une visite de courtoisie. Dis-moi plutôt que c'est parce que tu n'as pas vu dans l'Afrique que tu es là. Comment tu as deviné? C'est l'apprentissage qui commence comme ça. Mais si jamais, il ne faut pas regarder les papiers. Madame Diaby, c'est un défilé de mode aujourd'hui. Tu es toute belle comme ça. Défilé pour quoi même? Pourquoi tu es aspirée comme ça? Je ne suis pas aspirée. Tu es trop jolie. Ma chère, donc tu n'es pas au courant? Non, non, d'accord. Chère, ça a 23 ans que M. Diaby va à la Mecque aujourd'hui. Ce n'est pas vrai. Donc je m'allais louer trois cas pour partir l'accompagner. Trois cas pour l'accompagner jusqu'à la Mecque? Comment ça à la Mecque? Trois cas là, c'est pour l'accompagner à l'aéroport. Et tiens-toi bien. Dans son village maternel là, il y a des scènes là-bas. Sinon c'est dix cas. Tous les villages allaient venir même pour l'accompagner. Vous exagérez. Dix cas pour aller à la Mecque tout près ici. Pour accompagner quelqu'un. La Mecque tout près? Tout dans votre famille ici là, quelqu'un va pas connaître vraiment la Mecque là. Comment ça? Comment ça? La Mecque est tout près. Regardez. La Mecque n'est pas tout près. Je sais maintenant que toi et puis ton Abou au courant madou. Personne ne va connaître la Mecque. Ta parole est vaincue. Abou s'en va dans une semaine. Tu as compris. Une semaine? Et c'est pour aller où? A la Mecque? Aïe. C'est pas à la Mecque. Tu sais? Le congrats de Diaby là, c'est la dernière vague. Après eux là, c'est l'année prochaine. Abou va rien partir ici. Abou va partir. C'est un touré. Diaby va partir pour laisser tourer. Viens. Carrément. Abou va partir. Viens ce soir, on va pas la peine de mettre la pièce. Comme Abou va rester ici. Viens. Les femmes, nous avons une seule stratégie d'approche. Vous vous rendez aimable, servia, tout cela pour nous épaté. Et une fois au mort Alain Son, vous nous torturez. Tu sais Jérôme, on n'a pas oublié ce qu'elle appelle à Grima. Je sais de quoi je parle. Rachele, où vas-tu chercher tout ça? Tu sais qu'entre Nafi et moi, c'est l'amitié, c'est tout. Quelle amitié? Pardon. Dis-moi plutôt pourquoi tu es là. Ok. Ce matin, Nafi n'est pas venue au cours. Hein? Cela n'est pas dans ses habitudes, comme tu le sais. Elle doit peut-être être malade. Et comme je ne le connais pas chez elle, je ne peux pas lui rendre visite. Je l'ai appelé sur son portable. Mais cela est sur répondeur. Ce n'est pas normal, Nafi ne va pas au cours. Attends, je vais l'appeler. Effectivement, tu as raison. Tout homme, c'est sa messagerie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir quelque chose. Surtout qu'elle est retournée dans la cour familiale. Je vais m'y rendre pour tirer tout ça au plaie. D'accord, je t'accompagne. Surtout pas. Avec ses parents traditionnalistes. Pardon, je te fais le point après. Allons, on s'en va. Je t'accompagne. J'ai vu, il fait trop de bruit dans le cou. A part lui seul qui fait le bruit. Regarde, le cou est vide, tout le monde est sorti. Là, ils sont tous partis au travail. Je t'accompagne. C'est que celui-là aussi, il gagne l'argent. Mais quand il vient le soir comme ça, chacun se joue le pauvre comme si il n'est rien. Il n'y a que moi seul seulement qui ne travaille pas. Là, il me regarde. Hé! Attends, les filles-là aussi, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Nafi là, parce qu'il est capable. Qu'est-ce qu'il ne faut pas, il va sortir là. Attends, je vais la voir. Est-ce que j'ai là? Moi, je ne l'ai pas confiance. Hé! Nafi! Hé! Nafi, ça va où? Tonton! Ah, tu es là. Non, il faut que viens me voir. Tu sais qu'elle est... Lève! Tu es dans la maison là-bas, tu fais quoi? Regarde le coup là. Tout le monde, il n'est pas là. C'est toi seul, te coucher dans la maison. Tu fais quoi? Hein? On travaille là, c'est pour partir à l'école. Tonton Madou, tu n'es plus parti à l'école. Non, il n'y a rien à faire. Ah! Comme tu vas appeler l'école là, tu n'as rien à faire. D'accord. C'est bien. Moi, je vais te donner le travail. Tu vois ça? Il faut que tu laves bien propre. Tu comprends? Regarde, tu vois que les abeilles qui sont sur les cordes là? C'est ton camarade femme qui lave ça. C'est le mec qui lave tout ça à la Kabekeu propre! Et toi, je t'ai couché. Tiens, faut que tu laves et tu fais ça bien propre. Tu m'entends ? Non, il faut faire ça. Tu prends le savon de ton maman, puis elle te va laver ça. Moi seulement, si je vais le mec, je reviens là. Dès que je quitte le village, je viens m'installer ici. Tous les enfants gâtés de Moriba, on va les dresser net. Vous qui ne sont pas les maris, on va vous donner les maris. Ceux qui ne sont pas les garçons aussi, on va les donner les garçons. Tout le monde a son place, tranquille. Moi béban, on va vous dresser. Il faut prendre bon lourd. On va vous donner les garçons. Le Céni. Pardon. Prends tes responsabilités. Sors la fille du piège dans lequel, ces oncles nous ont dans l'arche. Mais comment ça ? Ce sont ses oncles ? Quel oncle ? Ce ne sont point ses ongles. Sois plus clair, parce que là je ne te suis plus là. Elle a des problèmes. Tu sais très bien que Nafi est beaucoup plus proche de toi que de ces deux sauvages-là. Attends. Donc, Nafi pourrait être ma fille. Mais Nafi est ta fille. Dans quelle langue veux-tu que je te le dise? Hein? Nafi est ta fille. Je te demande pardon. Sors là du problème dans lequel elle se trouve. Tant que Nafi est ma fille. Va vite voir tes avocats. Ok. Bien. Ben laissez-moi, je vais voir mes avocats et puis, bon, va tirer au clair cette histoire. Mais je dis si là. Je fais mon descendre muscler. J'ai fait tes soirs. Ah, il y aura beaucoup de descendre parce que... De moussard là. Mais les avocats vont descendre. Bon allez, au revoir. Et je te t'ai donné informé. Oui, d'accord. Nafi, j'ai dit. Toi là, même pour laver les billes là, tu peux pas te débou pour laver ça. Tu es ici pour laver ça. Hein? D'accord, c'est pas grave. Quand Romadou va venir là, je vais lui dire, on va trouver solution. Toi, on va t'envoyer des billes comme ça là. Ils vont te prendre comme une femme, ils doivent s'arrêter pour travailler. Sinon, nous ne connaissons. Ça, c'est pas travail. Bonjour, monsieur. Ma copine, qu'est-ce que t'arrives? Chiti, il est où maintenant? Et toi, c'est qui? Pardon? C'est ma camarade Rachel, là. C'est chez elle que j'étais heureuse. Ah, c'est lui, son maman qui t'a gâté comme ça là. Eh non, monsieur, je ne vous permets pas. Ma maman ne l'a pas gâté. C'est ton mère qui l'a gâté comme ça. Il raconte quoi même, celui-là? Je dis que c'est ton mère qui l'a gâté comme ça. Non, Pila, c'est ton mère qui l'a gâté. Écoutez, monsieur, ce matin, Nafi n'était pas à l'école. C'est la raison pour laquelle je suis là. Ah, comme il n'a pas à l'école, là. C'est ça que toi, t'es bien. C'est ça, non? Nous, on a décidé que lui, là, il va plus à l'école. C'est fini. Maintenant, il va rester ici. Il va se marier. Ça, c'est fini. Quoi? Attends, Nafi, dis-moi qu'il plaisante, là. Dis-moi qu'il plaisante. J'ai fait quoi? J'ai dit qu'il va se marier. C'est fini, là. Attendez, quand est-ce que vous croyez que Nafi est un esclave? Il est esclave pour moi, tu tends ça? Regarde, c'est moi que tu parles comme ça. Et vous pensez que vous avez le droit des vieilles de mort sur elle? Voilà. Regardez-moi ça. Mais tu te laisses faire, ma copine. Regarde, tu as envoyé ton camarade ici pour venir me parler mal. Comment, hé? Tu n'entends pas ce qu'il dit, là. Pourquoi tu vas me parler mal? Je comprends, non? Si tu me parles, je vais te porter. Vous allez me porter, mais vous plaisantez, monsieur. Qui plaisante? Je vais porter plainte contre vous, essayez. Tu vas me porter quoi? Plaine. Je s'en fout de ça? C'est Nafi qui se laisse faire. Moi, je ne me laisse pas faire. Ah, toi, tu ne te laisses pas faire? N'importe quoi, là. Qui, il n'a pas de quoi? Mais attendez, monsieur, qu'est-ce que vous faites des droits des enfants, même? Regarde. Hein? Moi, tu ne me connais pas. Nafi, je ne te reconnais pas, hein? Ah, je ne peux pas te calmer. Comment, pardon, il n'a qu'à se calmer? Il parle, il parle ici, moi, là. Moi, je suis ton père, là. Tu ne dis rien. Hein? Comment, Ar? De toute façon, ce n'est pas fini. Je vais faire débarquer la police ici, vous allez voir. On s'en fout de ça, il faut voir. Un alphabète, là. Qui est bête? Tu as vu qu'il m'estime, c'est bête, non? Tu as vu qu'il m'estime, c'est bête, et puis tu es ici, là, tu ne parles pas. C'est ça qu'on dit, et tu es le fils, là. C'est ça qui est là, là. On dit que les oiseaux, même les plimages, là, on dit, là, ils volent. Ils volent ensemble, là, c'est ça. Mais tout ça, là, il ne va finir. Toi, tu ne vas plus voler. C'est quand tu vas, c'est lui, que toi, tu voles. Maintenant, là, tu ne vas plus voler. C'est fini, ça. Et puis, attends. Quand il est venu, là, il dit, mon copine, mon copine, là, c'est quoi? Toi, tu es femme, lui, il est femme. Pourquoi il te dit, mon copine? Mon copine, là, c'est camarade. Vas-y, là-bas, tu penses que Bigia, là, moi, je ne connais pas ça. M'allez, là, c'est quelqu'un, là, c'est quelqu'un, là, c'est quelqu'un. Je dis, la dernière fois, j'ai vu un pain au marché. C'est joli, là, on peut prendre une faim pour accompagner à boire à repos, là. Pour Abou, là, tu as pensé à une faim. Aïe, c'est une bonne idée. Pour Diaby, là, ils ont préparé pendant des mois, là. Mais c'est une bonne idée. Mais Fancy, là, tu as vu le prix sur combien? Quel Fancy? Ah, ce n'est pas Fancy. Alors, en fait, Fancy, Ollandais. Quoi ? Hollandaise ? Aïe ! Qui a la jeune d'Hollandaise ? C'est un touret, non ? Même si c'est un touret, les temps sont durs. Eh ma chère, faut réfléchir. D'accord, d'accord, je vais voir. Je vais lui demander. Si lui, il accepte. On va faire ce sacrifice-là pour lui. 45 000. C'est beaucoup qu'il y a. Oh, c'est là. Je suis là. Ah, Mariam. Maman, j'ai failli taper à ta porte. Adia. Adia. Comment je peux être doué et toi tu es diva ? J'espère que mon voyage est là. Tu n'as pas mis ça sur le web. Web ? Papa, tu n'es pas au courant. De quoi ? Tu sais comment on appelle maman dans la couille ici. On dit que son ventre n'est pas valide. Les femmes de la couille, quand elles ne regardent pas ce qu'elle, tu sais comment on appelle ? Téléphone arabe. Téléphone arabe. Ferme ta bouche là-bas. Tu n'as même pas encore grandi rien à ta bouche. Je n'ai pas raison d'être téléphone arabe. Toi, c'est quand ton mari va aller à la mer. Et puis toi Diabila, c'est parce que tu ne te connais pas. Diabila, c'est un grand nom. Toi, tu vas aller à la mer et puis tu vas te cacher pour aller à la mer. En tout cas, t'es toi bien. Moi, j'ai loué trois cas pour t'accompagner. Tu n'as pas attaché Chien. Tu as vu ce qu'il fait ? Tu as loué car, c'est pour faire quoi ? C'est pour t'accompagner à l'aéroport. Tu m'as prévenu. Tu m'as prévenu. Merci, garde à toi. Mon voyage est annulé. Tu vas me voir. Tu m'as prévenu. Ca suffit maintenant. Même jour de ton voyage, vous allez discuter. A la maison, on vous discuter. Tu n'as pas prévenu sa bouche un jour. Mais, j'ai dit où ? Tu ne potes pas pour vous aujourd'hui, voilà la mer. Non, il faut m'excuser ma fille. Tu sais Abila, quand je pensais qu'il y a un événement, c'est événementiel. Et puis, la glace tombe là-bas, neige. Quel événement ? C'est ancien combattant. C'est mon combattant qui te freine. Tu es là ? Oui, c'est qui ? C'est Solot. Tout le monde est prêt. Il est déjà dans le cas de Dieu. Ah, il est déjà dans le cas de Dieu. Ah, il est déjà dans le cas de Dieu. D'accord. Et, tu as vu ceux-là. On sait même que Dieu les a ennévés dans son programme. Les jours, il y a le bonheur, ils ne sont jamais là. Les jours, il y a le bonheur, ils ne sont jamais là. Ah, je crois que ça, c'est là mon le temps. Oui, c'est pour ça. On dit que le cas, il est venu maintenant. Donc, il est là pour partir. Ah, d'accord. Donc, je suis venu te chercher. Ok. Mais, en même temps, je vais te parler. Tu disais que toi, tu es mon grand-frère. Ça, c'est vrai. Tu disais que dès que toi, tu vas, Inchallah, dans trois jours, moi aussi, je viens. Tu vas me trouver. Le prophète Mohamed, il a dit que l'homme, quand tu vas à la Mecque, il y a des surates qu'il ne faut jamais laisser ça. Ça, c'est vrai. Par exemple, les surates, chose là, surates de Nabil Ibrahim, tu connais ça? Je connais ça parfaitement. Tu connais, c'est quelle surate? Bon, c'est... Oh, non, mais je suis dans l'avion même déjà. Non, même quand tu es dans l'avion, moi, je te dis ça. Si tu arrives là-bas, c'est bon, il faut que tu dis ça. C'est pas bon, il faut que tu dis ça. Même si tu ne peux pas dire tous les surates, parce que toi, je te connais, tu ne fais pas les écrits aussi. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça. Depuis le temps de Nabil Ibrahim, c'est ça qu'il a fait. Même quand il était dans les problèmes. Ça, c'est vrai. Parce que toi, tu vas à la Mecque et regarde ton tête. Il n'y a rien. Il regarde ton fille qui est là. Il regarde son tête aussi. C'est pas bien. L'homme, on ne fait pas ça. Donc, on va faire... Eh, madame Diaby. Oui. Vous accompagnez. Voilà. Il est fait comme ça. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier. Madame, toi aussi, il faut que tu prie beaucoup pour lui. J'ai compris, Abu. Eh, Kouramadou. Eh, Kouramadou. Eh, Kouramadou. Eh, Kouramadou. Eh, on s'en va. On les accompagne. Oh, oh, Diaby. Il est déjà là. Ah, d'accord. Eh, Kouramadou, bien. Ah, Diaby. Oui, non. L'heure est arrivée. Oui, oui. D'accord. Ah, je viens de passer tout à l'air. Ah. Oui. Eh, là, t'as dit, c'est quoi ? Oui. 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 Eh, avec du monde. Eh. Trois cas. Ah, il paraît qu'ils ont voulu prendre dix cas. Tantan Diabyla, ça là. Oui. Mais au lieu que Madou et son frère, Abu, fassent pas la suite maison de... Ah, D'accord. Ah, Dieu merci, eux. Eh. Eh, t'as pas menti, hein ? Eh, les formes-là sont sapées, sapées comme ça. Pas assez petit. Pour Abu, là, en fait, une forme. Tu peux pas parler ça comme ça, là ? Eh, ma chérie, est-tu pratiquée ? Eh. Quoro ? Quoro ? Quoro ? Oui, oui. On vous a de retour. Oui, oui, oui. Oui, oui. Et si vous partez, moi, moi. Moi, je t'attendais. Ah, d'accord. C'est qui ? C'est qui ? C'est Mariam. Mariam, c'est maintenant que vous êtes rentrée. Où ? Il y avait du monde, eh. Mon Dieu, moi-même. Eh. Eh. On dirait qu'ils ont voulu prendre dix cas, eh. 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 Vous, je ne s'en pas venus pour ça. Eh. Eh. Si vous êtes venus pour ça. Eh. 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 Je te dis, l'argent là, au lieu d'ouvrir tes yeux là, l'argent là, c'est à mon nom, mais je vous dis d'aller voir Madou, Madou est bien placé pour vous expliquer, où je sais que j'ai mes problèmes, et puis derrière je préfère m'occuper de mon commerce, ça me suffit. Non, on a besoin de cet argent là, toi tu es grande commerçante, tu n'as pas besoin d'argent, nous on a besoin de ça. On a besoin de ça. Vous avez besoin de ça, vous ne savez pas comment on cherche l'argent là, vous avez besoin de ça, allez-y chercher l'argent, pardon. Attends, on a besoin d'insulté, là Azela, je veux voir, il faut bien tout de là, Azela, il faut bien tout de là, c'est où ? Attends, je vais le faire. Maria, maintenant, pour le réplicer, pourquoi c'est une famille d'insultés, où on est arrivé longtemps, ça nous peut insulter, tu as compris ? Donc pour les familles d'insultés, on se souvient là, quelque chose de grave va se partir dans quel coup là.